Vous avez dit aussi, le but ce n'est pas de faire du cinéma, mais de faire son cinéma. Alors un exercice nouveau, je l'ai dit, et on va avoir un premier exemple de TP, un exercice nouveau dans ces masterclass, on a voulu ajouter une dimension plus pédagogique et rendre encore plus concret les précieux conseils que vous pouvez, tous deux et d'autres après vous, donner aux jeunes gens. On vous a donc demandé à chacun, Albert et Bertin, d'imaginer un travail, un TP à faire réaliser par quelques passionnés du cinéma et de l'image. Votre choix, on peut dire, Albert, est une sorte d'hommage à Bertin Naoum, puisque vous avez demandé, je vous laisse lire votre brief. Tourner une scène d'une minute environ, utilisant le procédé image par image, où on verrait un robot procéder une opération chirurgicale, sachant que ce robot peut être patamodélé façon, voilà, sans gros bite, en Lego ou tout autre matériau de votre choix. Il faut être en gros plan avec un accompagnement sonore, voilà. Voilà, vous avez compris, même Stéphane, vous avez bien compris le brief. Voilà. En tout cas, quatre jeunes gens s'y sont collés, on va les voir deux par deux. On va commencer par le plus jeune et par le doyen. Le plus jeune, il a 15 ans. Vous allez le voir sur l'écran qui est là. Le plus jeune, il a 15 ans, il s'appelle Matisse, il vient d'Agen, il est où ? Voilà, il est tout jeune. Salut Matisse. On va regarder votre film et puis Albert va ensuite en parler avec vous, d'accord ? Voici le film de Matisse sur le brief d'Albert. Bonjour monsieur, c'est pour votre opération de l'appendicite ? Oui, tout à fait, c'est moi. Venez, nous vous avons préparé un dispositif hors du commun. Suivez-moi. Voici les robots chirurgiens à la pointe de la technologie. Je... Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Allez, installez-vous. Bon, je vous laisse avec les robots. A plus tard. Oh mon dieu ! C'est malin, il faut tout recoller maintenant. Tout ça pour une opération de l'appendicite. On va y passer au moins 9 mois. 9 mois fermes ? Oh 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 oh. Ce n'est pas drôle du tout. Bravo. Matisse, Albert. C'est plus à moi de poser des questions. C'est-à-dire, combien de temps ça t'a pris ? Euh... À peu près 3 semaines. Donc j'ai fait ça pendant les vacances. La partie la plus longue, c'est surtout le tournage. Donc parce que il faut que je mette mon appareil photo sur un pied d'appareil. Surtout, il ne faut pas que je bouge l'appareil. Il faut que je crée le décor, je trouve des figurines. Il faut que j'écrive le petit scénario. Parce qu'une minute, on ne dirait pas, mais c'est très court pour faire un mini-film. Et après, il y a la partie montage où je mets l'enregistrement sonore et les musiques. Et voilà. Et l'appareil photo, c'était un appareil basique ou tu avais quelque chose de particulier ? Oui, c'est un appareil basique. Et tu as fait une pause image par image régulièrement ? Oui, ça en fait, j'ai mon décor. Je mets l'appareil photo sur un pied d'appareil. Je prends une photo, je bouge la figurine. Je prends une photo, je bouge la figurine. Et ensuite, sur mon logiciel de montage... Combien de plats ? Alors, je ne sais pas du tout. Plusieurs, je dirais, 200-300 photos. 200-300, super. Bravo, bravo. Quelques remarques quand même par rapport au brief. Quelques critiques éventuellement. Non, non, je trouve ça super. Le gros avantage de cette génération, c'est qu'ils ont des outils numériques qu'on n'avait pas à notre époque. À l'époque, on avait des caméras classiques. On faisait un stop-shot, tu sais, avec une prise de photo. C'était totalement ancestral. C'est juste, il n'y avait pas des flash magnésium. Mais quand je dis des critiques, c'est juste pour améliorer l'affaire. Non, j'en ai pas. Je trouve ça très bien. Je trouve ça super, voilà, très bien. Quand j'imaginais, en posant le petit problème, j'imaginais exactement ce genre de choses. Soit en Lego, soit en pâte à modeler, soit carrément avec les doigts, des fois, un petit peu en marionnette. C'est super. C'est très, très bien. Franchement, c'est impressionnant. Qui sait Sonsar ? Merci. Sonsar, il envoie un truc, il dit, Dupont-et l'élève de Matisse. Voilà, exactement. Voilà. Bravo Matisse. Très bien, bravo. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Après... Après... ...